...invités, mesdames et messieurs, M. le ministre, je voudrais me réjouir d'abord de l'honneur que vous nous faites en nous invitant à cette importante cérémonie de validation nationale de la lettre politique sectorielle et de développement du ministère du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions. C'est d'ailleurs pour moi un double honneur de représenter M. le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan en ma qualité de coordonnateur de la Direction générale de la planification des politiques économiques. Et je me dois donc, M. le ministre, à cette occasion de vous adresser mes vives félicitations surtout au nom du ministre Amandouba pour l'heureuse initiative qui vous a permis de piloter de façon inclusive et participative le processus d'élaboration de cet important document de votre secteur d'activité. Votre démarche, M. le ministre, traduit ainsi la pleine conscience que vous avez des enjeux du moment marqués par les réformes communautaires de l'UOMAN d'une part et de la mise en oeuvre du Plan Sénégal émergent d'autre part. Et pour rappel, M. le ministre, votre département ministériel, né au lendemain de la deuxième alternance survenue en 2012, symbolise l'attachement des autorités et des plus hautes autorités au principe de paix, d'équité et de stabilité dans le monde du travail. Malgré la jeunesse de votre département, des avancées significatives ont été notées même si le diagnostic du secteur a révélé l'existence de certaines contraintes dans quelques domaines. D'ailleurs, pour lever celles-ci, ces contraintes, des orientations stratégiques pertinentes ont été identifiées dans la présente lettre de politique sectorielle développement en vue de mettre en synergie les différents sous-secteurs dont vous avez la charge. In fine, cela contribuera à faire des travailleurs des agents motivés, bien formés et dont les actions tendront vers la satisfaction des besoins socio-économiques des populations mais également de bien intégrer l'économie nationale à celle régionale et mondiale. C'est pourquoi le Sénégal a décidé de placer la problématique du travail et de la protection sociale au cœur de sa politique de développement économique et social à travers notamment l'axe 2 du plan Sénégal émergent portant sur le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Chers invités, conformément à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide publique au développement et à la mise en œuvre du cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UOMO, les réformes adoptées par l'État doivent permettre à notre pays dans un contexte de rarité de ressources de respecter ses engagements vis-à-vis des institutions internationales en dotant tous les secteurs de son économie des lettres de politique sectorielle bien articulées au plan Sénégal émergent. Monsieur le ministre, avec la nouvelle lettre, les acteurs du secteur disposent désormais d'un cadre pour mettre en exergue les priorités de votre département, notamment la modernisation du cadre juridique en référence aux normes pertinentes de l'OID et l'adaptation des textes nationaux aux nouveaux enjeux de la protection des catégories de travailleurs vulnérables et aux enjeux de compétitivité déclinée dans le plan Sénégal émergent. Comme priorité également, nous pouvons noter l'amélioration continue des conditions de travail, l'amélioration de la qualité de la couverture sociale des travailleurs salariés et des retraités, mais aussi l'extension de l'offre de couverture sociale adaptée aux nouvelles catégories de travailleurs tels que les migrants, les travailleurs de l'économie informelle et du monde rural. Et enfin aussi, parmi ces priorités, on peut bien noter l'enforcement des mécanismes des dialogues sociaux et des négociations collectives au niveau sectoriel et en entreprise. Et dans ce processus, le ministère de l'économie, des finances et du plan, à travers la Direction générale de la planification et des politiques économiques, a accompagné vos experts dans toutes les étapes conformément au guide méthodologique d'élaboration de ces lettres élaborées à cet effet. L'opérationnalisation des politiques, édictée dans un cadre consensuel, mettra en évidence les actions et les investissements spécifiques à même d'apporter les changements qualitatifs et quantitatifs attendus par la charge des besoins identifiés. C'est le lieu de nous féliciter de la franche et étroite capacité entre les structures du ministère de l'économie et des finances et de votre département durant ce long processus qui a abouti à ce document consensuel pour votre secteur. Le ministère de l'économie et des finances et du plan ne ménagera aucun effort pour soutenir la mise en œuvre de cette lettre politique sectorielle de développement afin de permettre au secteur du travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions de jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. A cet effet, l'accent sera davantage mis sur le renforcement de la sécurité sociale des travailleurs et des retraités, sur l'actualisation de la stratégie nationale de protection sociale, sur la mise en œuvre du programme Pays pour le travail décent, PPTD, et sur le pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Avant de terminer, chez le ministre, je voudrais vous adresser encore une fois de manière plus affirmative, au nom du ministre Amadouba, ministre de l'économie, des finances et du plan, nos vives félicitations. Je salue au passage l'implication et l'engagement sans faille des différents acteurs, dont les services de l'administration, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers, acteurs qui ont fait montre durant le processus d'élaboration de ce cadre de référence des budgets programmes de votre département. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie M. Momarsam, représentant le Conseil économique, social et environnemental, M. le coordonnateur de la Direction générale de la planification et des politiques économiques, représentant, M. le ministre de l'économie, des finances et du plan, M. le secrétaire général du ministère du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, M. le directeur général du Travail et de la Sécurité sociale, Mme, Messieurs les représentants du département ministériel, M. le secrétaire général de l'Agence de la couverture maladie universelle, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, directeurs et chefs de services du ministère, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, chers invités. C'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des travaux de l'Atelier de validation nationale de la lettre de politique de développement du secteur travail et protection sociale. Après plusieurs phases du processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, rappelé tantôt par M. le représentant de M. le ministre de l'économie des finances et du plan, nous sommes aujourd'hui réunis pour procéder à la validation nationale du document d'orientation stratégique pour la période 2017-2022, marquant ainsi la fin du processus. Il me plaît de rappeler que ce document soumis à votre validation a déjà fait l'objet d'un partage au cours de l'atelier de validation technique tenu le 15 mars dernier. Cette étape de validation nationale permettra désormais à mon département de disposer d'un cadre cohérent de mise en oeuvre de nos missions dans l'optique d'une croissance durable et inclusive. En effet, la lettre de politique de développement du secteur travail et protection sociale du secteur est un document stratégique dans lequel sont diagnostiquées les forces et les faiblesses, sont définies les grandes orientations ainsi que les programmes d'action prioritaires avec des impacts mesurables sur les populations et le développement du pays de même que le cadre de pilotage et de suivi-évaluation. Aussi, pareille initiative arrive à son heure dans le contexte de la mise en oeuvre du plan Sénégal Énergent, cadre de référence des politiques publiques qui nécessite que tous les secteurs de l'administration publique disposent d'un instrument d'orientation et de planification qui définissent les priorités, établissent le chronogramme et fixent les programmes structurants à réaliser. Outre le plan Sénégal Émergent, il convient de rappeler que notre pays a adopté depuis janvier 2017 le document de programmation pluriannuelle des dépenses qui planifie l'orientation budgétaire sur une durée de trois ans. S'y ajoutent les directives communautaires de l'UEMOA qui font obligation au Sénégal de se conformer à une telle démarche pour tous les secteurs d'activité. Mesdames et Messieurs, les contraintes budgétaires auxquelles sont confrontés nos pays font qu'il est devenu aujourd'hui nécessaire d'accorder une attention particulière à l'efficience de la dépense publique et la gestion axée sur les résultats. Il est essentiel que nous nous départissions de certaines habitudes consistant à ne pas toujours établir un rapport cohérent entre la définition de nos actions, les moyens mis en oeuvre pour les exécuter, les délais impartis ainsi que les résultats à atteindre. C'est en nous dotant d'une lettre de politique sectorielle établie selon les standards que nous disposons désormais d'un instrument essentiel pour la mise en oeuvre de notre politique, y compris dans la négociation avec nos partenaires au point bilatéral et multilatéral. Enfin, est-il besoin de rappeler que le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique visant l'efficacité, l'efficience de l'action publique ainsi que l'amélioration de la qualité de la dépense publique dans un contexte de gestion axée sur les résultats. Cette logique a prévalué tout au long du processus d'élaboration de la lettre de politique de développement du secteur travail et protection sociale. Mesdames et Messieurs, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, accorde, comme vous le savez, une grande attention à la question du travail et de la protection sociale de la lutte contre les inégalités sociales pour une plus grande inclusion sociale. D'importants progrès en termes de projets et programmes sont enregistrés au sein du département, allant dans le sens de la satisfaction des préoccupations du monde du travail, notamment dans le domaine de la protection sociale, avec la mise en place de l'institution de l'assurance maladie obligatoire, de la couverture sociale des travailleurs de l'économie informelle, de la lutte contre le travail des enfants, de la promotion de la sécurité et santé au travail, le relèvement de l'activité de contrôle de l'inspection du travail et de la sécurité sociale dans les entreprises, qui est passé de 1 391 contrôles à 2 607 en 2016. C'est aussi l'occasion de rappeler quelques événements majeurs du secteur. Il s'agit de la mise en œuvre du plan d'action du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique, de la réalisation de l'enquête nationale sur les institutions de prévoyance maladie, qui nous a permis de disposer de la cartographie actualisée des institutions de prévoyance maladie, ainsi que d'autres indicateurs de la promotion du dialogue social avec l'organisation des élections de représentativité syndicales, aussi bien pour les centrales syndicales que pour les syndicats dans le secteur de l'éducation et de la formation. Je salue la présence des représentants des organisations patronales et syndicales qui resteront toujours des partenaires dans le cadre d'un tripartisme fructueux pour une mise en œuvre concertée et efficace dans nos différents programmes d'action. Leur contribution a été décisive dans l'élaboration de ce projet soumis à votre validation. Je voudrais aussi, par ailleurs, M. le coordonnateur, remercier la Direction générale de la planification et des politiques économiques du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, plus particulièrement les agents de la Direction de la planification et l'ensemble des départements ministériels et autres structures de l'État, l'Agence de la couverture maladie universelle, qui nous ont accompagnés dans le cadre de l'élaboration de la lettre de politique de développement du secteur travail et protection sociale. Je voudrais, M. le coordonnateur, vous demander de transmettre à M. le ministre, à Maudouba, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, toutes nos félicitations pour sa nomination en tant que maire, ministre de l'Économie et des Finances, surtout pour sa contribution décisive qui a permis le développement d'une synergie entre nos départements pour arriver à ce document de qualité. Je vous assure ici que je ne ménagerai aucun effort pour que notre projet commun soit couronné de succès. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement lancé les travaux de validation nationale de la lettre de politique de développement du secteur travail et protection sociale. Je vous remercie de votre bien aimable attention. La séance est suspendue.